c'est parti bienvenue sur gladiators survival in rome voilà on est sur un nouveau jeu qui m'a l'air bien sympathique donc gladiators survival from donc ce que je vous propose c'est qu'on découvre ensemble ce petit jeu qui me fait penser un petit peu à l'asd bien sûr mais comme vous le voyez alors on a la possibilité au niveau au niveau son c'est un peu léger je trouve ouais alors qu'est ce qu'on a on a une besace avec un inventaire ok on peut fermer ça là on a des parchemins ok les objets de quête un inventaire ajouté quatre emplacements cinq sortes de diamants j'imagine que c'est payant on s'appelle nonus labérius c'est complètement ridicule mais voilà on a six de rapidité et on sait pas combien on fait en combat qu'est ce qu'on peut avoir d'autre là c'est quoi c'est les sacs j'imagine où on peut mettre outils nécessaires ah oui là c'est pour couper d'accord c'est pour couper un couper un arbre on a vu notre besace les quêtes alors l'ombusquette des déserteurs ça commence comme ça c'est la quête de l'histoire chercher des survivants 0 sur 1 et ensuite c'est quoi ça je ne sais pas je ne sais pas d'accord récompense de la série des quêtes 15 pierres ok donc 15 pierres ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter notre la capacité de notre sac alors je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout alors est ce qu'on peut prendre ça non alors une sorte de gladiateur mort ici moi j'aime bien explorer fouille alors ça se trouve ça ne rien on a de l'eau en tout cas le jeu est très joli il n'y a pas de musique c'est ce que je trouve un petit peu dommage j'aimerais bien voir alors faites voir le setup vibrations musique ouais elle est on effet sonore aussi changé de nom nonus laberius on le fera voilà on va s'appeler ultimate bien sûr on va s'appeler quand même on va supprimer ça et on va s'appeler ultimate moi je somme va très très bien comme non c'est un très joli nom voilà on s'appelle désormais ultimate alors assistante modifier la langue ça a l'air bon qualité des graphiques on est en élevé et on est au max en image par seconde donc on est à la meilleure qualité possible c'est pas mal alors est ce qu'il ya des choses qu'on peut prendre je ne sais pas j'essaye de chercher un petit peu de voir en tout cas le jeu est assez joli ah voilà ah ben voilà on peut on peut récupérer des objets alors donc on va essayer de prendre le maximum d'objets je pense qu'il doit y avoir un système de craft également ok donc on peut toujours pas outils nécessaires toujours pas lui j'arrive j'arrive je vais quand même prendre de la pierre mon ami je vais hop est ce qu'il ya du bois là non on peut pas aller là ok on va aller voir donc il ya un petit chariot alors qu'est ce qu'il me veut ennus par jupiter que s'est-il passé ici des soldats ont voulu m'enlever et j'ai essayé de m'enfuir mais c'est un scandale je vais aller voir notre mécène immédiatement maître tarquininus a été capturé par des soldats vite ils sont en train de dévaliser la villa ok bon on est déjà à deux est ce qu'on peut prendre quelque chose là on peut rien prendre d'accord alors ce qui est pas mal je pense qu'il ya des petites choses dont même pas même pas on peut pas qu'est ce qu'on a dans notre besace alors si on si on clique là dessus les éclats de pierre ok on peut les partager ok 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 est ce qu'on peut faire quelque chose non on ne peut rien faire bon donc je pense que on va découvrir j'essaie de voir si je peux qu'est ce que ça bon on lui a mis une raclée on va tout prendre et là je pense que le gourdin on doit pouvoir se le mettre ah ben on l'a tout de suite d'accord c'est un cours d'un niveau 1 voyez il est ici voilà ok donc ça c'est pas mal déjà on a une petite arme la roma et ternan et ok d'accord je pense que là il va il doit y avoir quelque chose pas d'ennemi ici par contre on a découvert un petit coffre une jupe en cuir voilà voilà donc il faut toujours explorer un petit peu les environs dans ce style de jeu je pense que ça va être ça peut être sympa ce que je trouve dommage mais s'il y a une musique après j'ai mis à fond ah ouais le son est très très faible en fait donc là on a besoin d'un outil pour couper du bois mais le problème c'est que je ne sais pas c'est très bien on prend de la pierre voilà ça fait du bien ça bon on va prendre toute la pierre possible on est je pense que après on va avoir nécessairement du craft à faire moi je sais pas ce que vous pensez de ce petit jeu dites le moi en commentaire alors à conquérir de la région ok j'essaie de voir un petit peu ce qu'il y a ce que je trouve dommage c'est que pour l'instant mais voilà outils nécessaires je ne sais absolument pas comment on fabrique alors le camp des trafiquants d'esclaves je pense voilà il ya des petites stèles il ya des choses à mon avis il va y avoir des choses à faire aller qui coffre ça je prends bon ça nous a donné des pièces donc bon très bien qu'est ce qu'on a là haut les déserteurs et bien qu'avons donc là il a l'air costaud celui là le maître de l'arène vous en offrirait une belle somme capturez le ouais mais n'y croyez ni comptez même pas même pas en rêve allez venez 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 bon là je vois ma barre de vie qui en haut on a quand même une super barre de vie bon on a pris pas mal de trucs les autres ont disparu je vous dis moi dans ce genre de jeu dans ce genre de jeu faut pas hésiter une seconde à prendre tout ce qu'on peut là il ya un petit champignon voilà là alors j'espère qu'on va trouver quand même de quoi crafter quelque chose attendez il ya des choses intéressantes sur deux bouffes je pense qu'on a pris de la boue un lapin ça c'est de la nourriture voilà et un coffre une hache et une pioche bah voilà mais je prends mais bien sûr que je prends voilà donc on peut trouver alors l'ambusca des desertors 3 sur 9 atteint de la villa a et regardez il ya une balle une petite barre verte je suis level 1 et quand je coupe ça me donne de l'xp en fait par contre ce que je voudrais savoir c'est est ce que la hache a une durabilité ah oui oui la hache la pioche en une durabilité donc j'ai une potion c'est une potion de vie a priori j'ai une petite potion de santé d'accord j'ai de la nourriture si je clique dessus d'accord il faut que je le mette sur un emplacement a priori et si je fais ça non je peux pas je pense qu'il ya un moyen de craft alors je ne sais pas encore quel est le craft alors vu que j'ai pas beaucoup de vu que c'est une petite hache si je fais ça la fois ok ça nous donne un peu plus de pierre mais bon la pierre on en trouve quand même pas mal alors il me dit d'aller là bas mais moi je suis jeu j'aime bien désobéir pour trouver des copes voilà c'est ce que j'aime dans ce genre de jeu et ben voilà les petits bottes en cuir alors là je pense qu'il a dû nous mettre automatiquement les bottes bon là on est pas mal on est pas mal j'aimerais bien quand même voir si je mange un bout admettons si je mange je vais manger le champignon tiens on va tester le champignon allez ouais c'est pas flagrant le champignon comme donc je pense que j'ai une barre de on va quand même ah oui d'accord faut double cliquer pour le mettre sur soi ok non c'est pas mal franchement c'est joli dites moi ce que vous en pensez si ce genre de jeu ça peut vous plaire je vais alors bon bien entendu c'est juste c'est le début et je crois qu'on peut faire du multi donc c'est un des intérêts de ce jeu on va essayer d'avancer un petit peu un petit champignon ça se prend la pierre je sais pas ce que je suis en train de prendre là ok de la pierre à mon avis on va essayer d'avancer oula 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 temps des marchés alors qu'est ce qui me donne marché potion de santé alors j'ai bien envie on à 785 sur 1080 on va en utiliser une ah ouais donc la santé remonte tout doucement d'accord ok la fait de voir moi mais il faut prendre il faut prendre à mon avis toute cette pierre elle va pas être elle va pas être perdu je pense alors on a un petit pont attendez encore une pierre on ne passe pas il s'est tué tout seul alors là j'ai la possibilité de créer quelque chose je pense que j'ai voilà alors le pont ce pont a été détruit par un bandit construire 6 sur 6 32 sur 6 bah parfait construire toucher le bouton d'action et maintenir enfoncé alors 6 4 sur 9 donc ça avance pas mal attendez faites voir dans la besace je crois que j'ai plus de bois mais j'ai presque envie d'aller couper du bois en fait attendez attendez bon là c'est très basique donc pour l'instant j'avoue que parfait une petite potion monsieur très très bien ça alors j'espère que je vais pas avoir besoin de bois parce que je crois que j'ai tout utilisé alors il y a des maisons on va essayer de bien entendu le fouineur est là j'aime bien non on peut pas casser quoi que ce soit ça c'est un petit peu dommage on peut pas vraiment pénétrer dans les maisons j'ai l'impression donc on est voué pour l'instant à avancer gentiment ou l'homme ils sont nombreux là alors publius libertin julius pitié maître ne les laissez pas nous emmener peux tu m'expliquer c'est vilaini les gars j'existe que mais en ce sens soit libéré sache que j'ai le bras long à rome capturer celui ci aussi un esclave capable de gérer une villa prospère a forcément de la valeur tarquinus c'est l'anarchie je suis un citoyen romain protégé par la loi romaine réduire les citoyens en esclavage est un crime arrêter immédiatement et libérer les prisonniers ok occupe toi de ce nain à servius et rejoins nous au camp principal alors je pense que le nain je pense je vais me prendre un peu de vie comme j'ai pas mal de potions je regarde si je peux rien choper un côté un ouais mais bon bon qu'ils viennent là ah ouais alors je crois qu'il faut faire quand même des petites esquives sauf que lui on non on peut pas l'esquivé donc je pense qu'il faut quand même le velop bon je sais pas mal ça ok qu'est ce qu'il a sur lui on va tout prendre bon alors on commence à on va prendre une petite potion alors lui il a aussi des choses avec une petite veste une autre potion c'est pas mal pour l'instant c'est pas mal moi ça me pas mal ça me plaît pas mal je pense que ça peut être un petit jeu sympa alors ils nous disent que c'est par là donc moi bien entendu je n'ai pas du tout du tout envie d'aller par là où ils me disent logique 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 quoi qu'un petit coffre ok là il n'y a rien d'autre on va reprendre une autre potion il y y en a partout voilà je crois qu'on est pas mal là on revient à y est petite chose un petit steak je dois te féliciter pour ta maîtrise du combat te vaincre serait un honneur pour moi eh bien dommage que je n'ai pas le temps pour un duel fermé les portes être poursuivi est vraiment la dernière chose besoin allez on y va l'ambusquette des déserteurs oui tiens neuf ouais bah attendez attendez on va les visiter les maisons un petit peu enfin malheureusement on peut pas trop pour l'instant j'ai l'impression ça c'est un petit peu dommage c'est le seul point pour l'instant à regarder regarder petite potion voilà quand je vous dis qu'il faut explorer mais vous m'écoutez pas alors attendez parce que là ça serait pas un petit truc secret là sérieux j'ai trouvé un glitch j'ai trouvé un glitch c'est énorme la première partie écoutez première partie j'ai trouvé un passage secret ça c'est énorme c'est normal et je vais revenir parce que j'ai pas envie d'être bloqué j'ai envie de continuer l'aventure mais bon sachez que c'est jouable on peut faire ça j'ai quand même envie d'aller voir de l'autre côté du coup j'ai pas trop envie d'être bloqué quoi je veux pas bon c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant d'aller voir ce qui se passe donc là on a dit qu'on a été voir on a vu ça je prends de la pierre ça se prend là qu'est ce qu'il faut faire je crois que j'ai bien fait de garder ma hache j'ai bien fait de garder ma hachette attendez un petit bout de pierre tout là tout ça on a vu en fait on a vu bon là on est à 9 sur 9 rattraper les déserteurs donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici et on va voir ce qui se passe et je pense que ça va être temps alors l'embuscade vallée occidentale je pense qu'on a quasiment fini cette petite partie on va quand même avancer un petit peu ça c'est vous publique libertin julius à il est gravement blessé il faut stopper et il faut stopper l'hémorragie trouver de l'aide écoutez à la rescousse 1 sur 5 on a fini et la première partie de ce petit jeu on va quand même récolter mais bien sûr un gourdin un niveau 2 bien sûr qu'il faut le prendre alors attendez niveau 1 du coup niveau 2 on peut même je pense le maître bon comment ça se passe on ne peut pas ah oui d'accord faut d'abord enlever le premier item pour pouvoir mettre le second écoutez ben j'espère un petit coffre attendez écoutez dites moi dans les commentaires si ce petit jeu vous plaît si vous voulez que je continue moi j'ai vraiment envie de le continuer voir ce qui se passe je pense qu'après il ya possibilité de construire sa base avoir des alliés et évoluer dans ce jeu c'est un jeu survival alors il n'y a pas de zombies mais je me suis dit que c'est un jeu qui pouvait être assez intéressant j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on a fait le premier chapitre je pense que je vous en postez deux ou trois autres et on verra à la longue si vraiment vous aimez je vous regardez ces vidéos et ben à ce moment là je vais continuer cette aventure graphiquement il me plaît beaucoup au niveau du son faudra que je règle un petit peu je pense que c'était un peu faiblard au niveau de la musique ouais il faut faut que je m'aide beaucoup plus fort donc afin à mon avis donc c'est un peu ni un peu faiblard au niveau du je disais en tout cas merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très très vite pour la suite de nos aventures bye bye